Alors là on est version 7 ou 8 je crois déjà en blanc il était trop visible ça aurait pu être bien aussi pour montrer la pauvreté qu'elle existe aussi autour de nous mais voilà on fait pas l'igloo pour pour nous on fait l'igloo pour les personnes à la rue et les personnes à la rue trouvaient que c'était trop visible et donc on a changé la couleur d'un gris qui passe un peu partout on a maintenant deux igloos un igloo plutôt pour une seule personne un igloo pour deux personnes donc c'est juste 20 cm de plus en largeur mais ça change beaucoup en termes de l'efficacité thermique et on a divisé aussi les coûts par presque deux C'est vraiment une solution d'urgence qui est produite en masse et qu'on peut mettre en place presque sur un claquement de doigts dans des endroits où il n'y a vraiment pas d'autre solution dormir dans un igloo n'est serait ce qu'une saison complète c'est dur et c'est pas du tout à vocation de faire dormir les jambes dans plusieurs années de suite on a beaucoup de problèmes politiquement en france les collectivités en gros sont pas très contentes d'avoir ça chez eux et les associations en règle générale pas toutes trouve que c'est pas une solution digne pour l'hébergement des personnes à la rue et on est absolument d'accord avec ça donc on peut comprendre aussi cette position mais en gros en france c'est un petit peu difficile de mettre ça en place c'est l'association utopia 56 qui est vraiment notre partenaire en france qui aide surtout les personnes migrantes toutes les semaines toutes les deux semaines ils détruisent les camps donc c'est vraiment très compliqué des personnes en plein hiver qui sont qui ont même plus de tentes on m'a dit un plançon sur une jambe de bois c'est un peu ça mais au minimum c'est une preuve que l'on s'intéresse à la problématique très pragmatiquement on en aura certainement toujours besoin c'est pas du tout un souhait personnel j'aimerais que l'on n'en ait pas besoin il reste tout du coeur on devait en avoir besoin pour quelques hivers le temps de sensibiliser les gens pour que l'état prenne le relais il n'a pas fait quelque part l'hébergement d'urgence c'est une obligation de l'état mais c'est une obligation de nous en tant que citoyens et c'est une responsabilité d'humain à humain qui nous concerne tous moi c'est la solution que j'avais en tant que en tant qu'ingénieur en tant qu'être humain pour les autres humains autour de moi il ya sûrement d'autres super bonnes idées qui vont qui vont arriver qui vont permettre de faire en sorte que l'igloo soit soit plus utile enfin ce serait génial ce serait fantastique